... Cannes-Côte d'Ivoire 2023, c'est maintenant ou jamais pour l'équipe du Bénin et l'équipe du Rwanda de se relancer. Je pense que sur ce match retour où les équipes doivent véritablement se départager, faire un effort pour avoir une opportunité de se qualifier et le Rwanda jouant à la maison, je pense qu'ils vont chercher une victoire un peu plus confortable, certaine, plus arrêtée, alors que de son côté, le Bénin a impérativement besoin également de solder un match avec trois points. Donc ce sera très engagé, encore une fois, avec des opportunités qui ont été très violentes aujourd'hui de part et d'autre et je pense que ce sera un match tout aussi intéressant. À en croire le vice-président de la Fédération Rwandaise de Football, l'objectif d'avoir les trois points au match retour reste inchangé. Au match retour, nous nous préparons à conséquence. Notre but, notre objectif, c'est de pouvoir au moins avoir quatre points vis-à-vis de l'équipe du Bénin. Et nous sommes, nous tenons fort à cet objectif et j'ose croire qu'on va arriver au bout. Pour Serge Lamarie-Mongbe, la victoire béninoise en terre rwandaise n'est pas exclue. Mais pour y arriver, certains réglages sont nécessaires. Une vocation offensive parce que de toute façon, il faut marquer avec un système qui peut jouer peut-être avec deux attaquants, avec un milieu de terrain renforcé, avec un déploiement de flanc groin, on va dire ça, qui était un petit peu triste, un petit peu timide en première mi-temps, mais qui s'est réveillée en deuxième mi-temps. Un travail qu'il faisait essentiellement à travers les excentrés gauche. Mais je pense que aussi la dimension offensive doit être soulignée avec une présence de Mounier. On a vu que sa rentrée était déterminante. Le joueur aérien, il le négocie très bien, les remises, les finitions. Et c'est par lui, encore une fois, que l'égalisation est survenue. Donc, des marches offensives sont beaucoup plus audacieuses, beaucoup plus conquérantes également. Et qui va appeler à davantage de ressources parce que de toute façon, on va aussi jouer chez l'adversaire. Mais quelle leçon tirerait du match Allé ? Sur cette question, les avis de nos deux experts restent différents. Vous aviez vu, surtout au milieu du terrain, On a eu un très sérieux problème après avoir eu ce carton. On a eu un très sérieux problème. Et fort heureusement, notre défense, vraiment, la défense était misquillaise. Elle a essayé d'arrêter. Et puis vos garçons aussi avaient un speed de l'attrait très agressif. Mais fort heureusement, on n'a pas tombé à l'échec. Une appréciation plutôt mitigée. Mitigée dans le sens où on avait une première mi-temps qui était quand même plus dominée par l'équipe du Rwanda à travers les opportunités qu'ils ont créées. Et au bout de la douzième minute, à travers une très belle passe en verticalité, a permis à l'équipe nationale du Rwanda d'ouvrir le score. A partir de là, bien sûr, le Bénin a dû se découvrir, s'avancer de façon beaucoup plus offensive. Et puis sur les 15 et les dernières minutes, ils ont affiché quand même des finitions assez importantes avec 11 finalisations très intéressantes. Et la deuxième mi-temps a été également favorable avec une possession de 68% de balles qui a permis effectivement d'égaliser. Bien sûr, il y a eu le carton rouge qui n'a pas aidé la sélection du Rwanda, mais qui a profité plutôt au Bénin ou au Gébard du Bénin pour qu'ils puissent arracher le match nul. Les regards sont donc tournés vers le stade de Kigali pour découvrir le secret caché de ce match retour qui a coup sûr s'annonce électrique entre les guébardes du Bénin et les quêpes du Rwanda. Sous-titrage Société Radio-Canada